Les tableaux qui parlent Une série de podcasts par Francis Rousseau Yanis Saucis, 1910-1989 Marin et Cupidon, 1943 Peinture sur éventail, 16 cm sur 32 Musée Alexandros Soutsos, Euripides Koutlides Fondation Peindre sur un éventail n'est pas nouveau L'éventail est un accessoire utilitaire Dont l'origine remonte à l'antiquité égyptienne Mais que l'on retrouve simultanément aussi en Chine et au Japon Où il devient très rapidement un objet indispensable Et emblématique de la civilisation Dès cette époque-là, déjà pliable Bien que fait de feuilles de lotus, de palmiers ou de bananiers Les éventails, dont la fonction est de chasser les mouches Et d'apporter de la fraîcheur Vont très vite devenir des objets précieux La chute de l'Empire romain Signera leur disparition en Occident Mais au moment de la Renaissance Marco Polo, après ses voyages en Chine Et les jésuites de retour du Japon Réintroduiront l'éventail Dans les grandes cours du sud de l'Europe En Italie et en Espagne Où, là aussi, il va devenir un objet emblématique de l'identité ibérique Sur une base d'ivoire, de nacre, d'or, de pierres précieuses Associant souvent rubans et dentelles Ces éventails deviennent des accessoires de luxe Dans les cours des ducs et princes Catherine de Médicis, reine de France Qui fut florentine de naissance Introduisit les éventails pliables en France Lorsque Versailles devient le centre de la mode en Europe Au XVIIe siècle L'éventail y a toute sa place Si bien qu'en 1673 L'association des éventaillistes Est créée pour protéger les secrets de fabrication De ces accessoires précieux Que l'on obtient après une cinquantaine d'étapes Et que toute duchesse ou princesse Se doit d'arborer sur ses portraits Un siècle plus tard, en 1760 Monsieur Petit Qui ne l'était pas tant que ça Invente le moule à plisser La feuille est insérée entre deux feuilles de carton Pliée en accordéon Puis comprimée pendant plusieurs jours A notre époque, ce procédé est toujours utilisé En ajoutant un après Qui permet de faire des plis instantanés Dès le XVIIe siècle De nombreux artistes peignent sur les éventails Des paysages, des portraits Des scènes galantes pour les éventails féminins Ou des scènes d'histoire pour les éventails masculins C'est la gouache qui est alors utilisée Au XIXe siècle De grands noms illustreront les feuilles d'éventail Manet, Renoir, Pissarro, Berthe Morisot, Gauguin Et avant eux Kiitsu, le peintre japonais Qui peindra un merveilleux Mont Fuji et Mont Tsukuba Donné en lien complémentaire de ce podcast Après eux, la peinture sur éventail attirera des artistes Comme l'américaine Georgia O'Keefe Ou comme ici, l'artiste grec Yanis Saouchis Dans cet éventail, Yanis Saouchis a condensé deux des thèmes majeurs Qui caractérisent l'ensemble de son oeuvre Les marins et les anges Le marin, symbole de la beauté et de la force masculine Mais aussi paradigme de l'idéal grec et de la masculinité Dans l'imaginaire du peintre en tout cas Se repose dans un cadre champêtre Accompagné de Cupidon C'est un des thèmes qui se répètent tout au long de l'oeuvre de Saouchis Les amours, référence à l'antiquité grecque Ainsi qu'à la tradition picturale européenne Se transforment dans la mythologie personnelle de Saouchis En jeunes hommes robustes Qui volent autour des marins mélancoliques Les contemplent et se lient d'amitié avec eux La peinture de Saouchis est très influencée par son étude A la fois du modernisme européen, de l'art byzantin et de l'art grec classique Elle se caractérise par la simplicité de l'écriture Et par une interprétation unique de la vie quotidienne Qui exalte la solitude et la réconciliation de l'individu Avec la nature qui l'entoure L'espace, espace réel, devient une grande scène Où Saouchis, le peintre, cohabite harmonieusement Avec Saouchis, le scénographe et le metteur en scène D'ailleurs, l'éventail que l'on voit ici A été un accessoire de l'un de ses costumes préférés Qu'il utilisait lors des représentations théâtrales Qu'il aimait donner en compagnie de ses amis Il est vrai que le climat grec estival et dents Il devait faire très chaud lors de ses représentations théâtrales L'éventail, le climat grec estival et dents L'éventail, le climat grec estival et dents